Bien, je vous fais une proposition de corriger sur la carte mentale que je vous ai demandé de faire sur le texte qui présente le premier rendez-vous entre Yvan et Lodine. Alors, il ne s'agissait pas d'en faire une lecture analytique, même si on pouvait avoir recours à quelques citations. Donc ça, c'est ce que vous avez au recto de votre feuille et au verso. Si vous retournez votre page, vous avez votre propre carte mentale. Alors ici, voici celle que je vous propose. Je rappelle que je ne vous demande pas de la recopier, ce serait une perte de temps. Par contre, je vais l'expliquer, la commenter. Et puis, vous pourrez la consulter sur les fichiers que je joins sur Pronote si vous avez besoin de prendre un peu plus de temps. Alors, si on s'intéresse à Yvan, dans la relation amoureuse qui le lie à Lodine, la première remarque qu'on peut faire, qui apparaît dès le début du texte, c'est que cette relation amoureuse, elle est présentée comme une prison. C'est un prisonnier, alors un prisonnier volontaire, c'est lui qui choisit de rentrer en prison. Mais cette métaphore montre bien qu'il est enfermé dans cette relation et il est placé en le pouvoir de la dame. Alors, c'est Lunette qui utilise cette métaphore. Il n'existe pas de plus agréable prison, précise-t-elle, mais n'empêche que c'est quand même une prison. Deuxième remarque que nous pouvons faire, c'est que Yvan, dès qu'il voit Lodine, perd tous ses moyens. Il est terrifié, terrorisé, voilà un sentiment auquel il ne nous a pas habitués, au contraire. Dans son combat face à Esclados le Roux, il est bien précisé qu'il n'a absolument pas peur, il ne craint même pas la mort. Mais en la présence de la dame, il est tout à fait effrayé. Si bien qu'il va tout de suite mettre sa vie entre les mains de Lodine. Il se place entièrement en son pouvoir, il va accepter de mourir pour elle. De toute façon, elle lui demande tout de suite, j'y reviendrai tout à l'heure. Et sur la fin du texte, il dit, pour vous, je veux vivre ou mourir. Donc, il met vraiment sa vie entre ses mains. Si bien qu'il obéit à Lodine en tous points. Il n'y a rien qui lui refuse, il accepte absolument tout, il répond à toutes ses questions. Et il y a quelque chose qui est remarquable, c'est que le chevalier là est très, très obéissant. Autant c'est le chevalier qui, dans la société, dans les tournois, à la cour du roi, a le pouvoir, c'est lui qui décide, c'est lui qui rend justice, qui intervient. Autant, dans la relation intime avec la dame, c'est l'inverse. Il n'a pas du tout le pouvoir, c'est la dame. Qui décide, et c'est lui qui obéit. Si on passe au personnage de Lodine, on se rend compte qu'elle mène un jeu un petit peu particulier dans ce premier rendez-vous. Tout d'abord, elle va faire semblant de ne pas savoir qu'Ivan est amoureux d'elle. Alors que Lunette lui a déjà appris, elle sait très bien qu'Ivan veut l'épouser, qu'Ivan est amoureux. Mais au démarrage, elle va vraiment faire semblant de ne pas comprendre, elle va faire semblant d'être naïve. Alors qu'Ivan n'a pas arrêté de dire qu'il mettait sa vie entre ses mains, qu'il serait capable de mourir pour elle, à la fin du texte, elle semble ne pas comprendre. Aimer, et qui donc ? Il lui demande-t-elle, comme si elle n'avait pas compris que c'est elle qu'Ivan aime à la folie. On a donc toute une série de questions ici, qui donnent l'impression que c'est un véritable interrogatoire. Elle semble vraiment enchaîner les questions à une grande vitesse, très rapidement. Et toutes ces questions-là, où elle fait semblant d'être naïve, de ne pas comprendre. Ah bon, vous aimez mes yeux, mais qu'est-ce que vous dit votre cœur ? Qui donne les ordres ? Aimer qui donc ? Moi ? De quelle façon ? Toutes ces questions-là qui insistent, comme si elle ne comprenait pas qu'il est amoureux d'elle. Avec à la fin, dernière question. Seriez-vous prêts à défendre la fontaine pour moi ? Et c'est là la question la plus importante, c'est celle-là qui vient clôturer le dialogue. Puisque quand il lui dit oui contre n'importe qui, elle dit très bien, alors la paix est faite entre nous. Et elle décide de l'épouser. Donc on voit qu'on a ici une sorte d'hypocrisie, un petit peu de manipulation de la part de Lodine. Qui va jouer sur la corde sensible, du sentiment amoureux, mais qui en fait n'a qu'une seule idée en tête. Est-ce que vous voulez bien défendre ma fontaine ? Parce que je n'ai plus personne pour combattre les chevaliers qui pourraient créer les tempêtes. On comprend bien à la fin qu'elle avait déjà pris sa décision. Puisque de toute façon, comme je le mets ici dans la dernière remarque, tous les chevaliers sont déjà en train d'attendre Yvain. Ils sont déjà rassemblés dans la pièce à côté. Donc elle a fait semblant de réfléchir, de ne pas comprendre, alors que sa décision était déjà prise. Alors, voilà donc pour les éléments d'explication. Sur cette page-là, on va maintenant réaliser la conclusion ensemble. C'est la troisième vidéo.